Stéphane Le Folle, en plein territoire UMP, sur les anciennes terres de l'ex-premier ministre, le proche de François Hollande, tente de convaincre les électeurs de tourner la page Fillon. Membre du gouvernement héros, Stéphane Le Folle est donné vainqueur dans cette circonscription rurale, mais il ne veut pas pour autant s'asseoir sur ses lauriers ministériels. On n'a rien changé au calendrier de notre campagne, au contraire, on a même accéléré sur les derniers jours, parce qu'il n'y aurait rien de plus risqué que de considérer que parce qu'il y a un ou deux sondages qui seraient sortis, que de penser que les jeux sont faits. Ce n'est pas vrai. Dans une circonscription qui réunit territoire urbain, périurbain et rural, le socialiste pense qu'il a une carte à jouer. Ses responsabilités nationales et sa connaissance du monde agricole pourraient faire basculer ce territoire historiquement ancré à droite. Il aurait très bien pu considérer que compte tenu des responsabilités qui sont les siennes aujourd'hui, il n'était pas absolument indispensable de conserver cette continuité, cette fidélité à un territoire. Ce que je trouve être tout à fait respectable, à la fois pour lui-même, mais aussi pour les électeurs. Sachant que c'est en campagne que se jouera cette élection, Stéphane Le Folle animera ce soir une réunion publique à la salle Théophile Play à Sablé. On est content de venir à Sablé.